bonjour à toi chers spectateurs une fille facile de Rebecca Zlotowski c'est un film qui m'intriguait parce que pour être sincère il y avait Zaya en tête d'affiche et qu'à partir de ce moment là je me suis vraiment posé la question de pourquoi pourquoi choisir Zaya Dehar en tête d'affiche dans mon métrage après Rebecca Zlotowski a une démarche très particulière en termes de cinéma son dernier film c'était Planetarium qui mettait en avant Lily Rose Depp et Natalie Portman un duo quand même de cinéma qu'on s'attendait pas à voir même s'il avait un côté très glamour vu que les deux femmes sont les gérées de Chanel accessoirement mais du coup là je me demandais vraiment ce qu'elle allait nous offrir parce que pour le coup Zaya Dehar en tête d'affiche d'un long métrage présent au festival de Cannes pour moi c'est un immense point d'interrogation le résumé pour faire simple Neyma vient de fêter ses 16 ans la jeune femme décide de passer ses vacances à ne pas faire grand chose si ce n'est profiter de sa cousine Sophia quant à elle la dite cousine est une jeune femme vagabonde volage et qui cherche absolument à profiter de l'instant présent et c'est encore un peu un point d'interrogation en fait parce que il est indéniable que c'est un film qui a des réflexions des thématiques une certaine portée culturelle et politique qui peut relier Zaya au cinéma de Zotowski mais alors ça reste uniquement ça la base du film parce que derrière je vois pas grand chose de plus à évoquer c'est vraiment un long métrage qui brasse un peu du vide tout en ayant un certain attrait par le biais de thématiques ou d'un rapport à l'image qui donne envie aux spectateurs de se passionner pour ce qui se passe à l'écran mais il faut bien avouer qu'une fois qu'on a mis une certaine perspective par rapport à ce qui se passe devant nous on se dit qu'il n'y a pas grand chose de plus à interpréter que c'est un film sur la sexualité ça c'est indéniable sur le développement de la sexualité c'est évident mais est-ce que c'est un film qui va au delà de ça est-ce que c'est un film qui arrive à parler de la sexualité en général pas vraiment en fait c'est un film qui est vraiment suspendu dans le temps qui parle de quelque chose de très éphémère et qui arrive pas en parler d'une manière concrète qui en parle justement de manière éphémère la démarche de zotowski est intéressante mais son cinéma est très intéressant en soi donc je peux pas non plus rester totalement insensible à son film parce qu'il ya tout de même des idées et ça arrive à transmettre des choses aux spectateurs comme le faisait planetarium les femmes ont un oeil particulier sur la vie sur la manière avec laquelle on choisit de voir les choses et de tenter des choses et c'est ainsi que se pose beaucoup de jeunes auteurs féminines au sein de la production audiovisuelle francophone et que se pose par là même le cinéma de rebecca zotowski comme ici présent parce qu'il est indéniable qu'il y a de l'ambition dans le cinéma de l'auteur française mais il y a également beaucoup de simplicité voire même peut-être un peu trop et en ce sens j'ai eu la sensation de voir un long métrage un peu trop anecdotique mais surtout un peu trop vague dans son ambition et sa conception du 7e art et c'est peut-être cela qui rend le long métrage vague difficile d'accès pas toujours très intéressant et simplement indigeste par moment en termes d'écriture teddy lucie modeste et rebecca zotowski qui avait déjà bossé ensemble sur planetarium propose ici un scénar qui a une bonne base parce que on retrouve les mêmes thématiques et ça j'en parlera après que sur planetarium c'est à dire ce lien familial très particulier qui va lier de manière concrète deux personnages mais le fait est que derrière ça en fait on se retrouve avec une oeuvre qui parle de la sexualité de manière très vague voire de manière trop vague qui fait beaucoup de sous-entendus mais qui choisit rarement de plonger à bras le corps là dedans c'est un film qui se veut un petit peu je dirais pas irrévérencieux mais en tout cas un peu controverse par le biais de son traitement de la sexualité pour autant c'est un traitement de la sexualité qui reste très light pas vraiment surprenant ou même émoustillant et c'est là dessus en fait que je trouve que le long métrage peine réellement à nous immerger dans son récit c'est à dire que c'est bien beau de vouloir traiter de la sexualité c'est bien beau de vouloir rendre ça un petit peu trachouille et voilà de servir en plus d'une actrice qui derrière va pouvoir amener ton propos le plus impossible mais si derrière ton écriture elle choisit vraiment de rester en surface et de parler de celle-ci de manière trop vague ou de manière très jeune voire trop jeune alors ces jeunes femmes sont montrés comme ayant de l'avance à derrière en fait la thématique elle perd complètement de sa profondeur et du coup ce qui aurait pu sonner comme quelque chose d'irrévérencieux devient simplement quelque chose de convenu et c'est ce qui se passe et c'est pour ça que j'ai autant de soucis avec ce film c'est que je vois l'idée je vois l'ambition je la ressens jamais et ça vraiment ça m'embête zotowski et lucie modeste explore encore et toujours cette même thématique que sur planétarium entourant la relation que deux femmes d'une même famille peuvent avoir sur la vie et sur le monde mais ici décide de l'explorer en abordant la forme très volage de profiter de la jeunesse dans un instant suspendu cet instant est assez vague en termes de cinéma en termes de conception et de création mais surtout cet instant est maladroitement amené par les deux auteurs et du coup donne simplement lieu à un moment d'écriture où seuls les personnages comme évoqué avant fonctionnent et où leurs actions finalement n'ont pas tant que cela d'impact sur le spectateur en termes de mise en scène encore une fois il est indéniable que rebecca zlotowski est un véritable talent pour filmer ses actrices c'est une femme qui est capable de mettre en relief tellement de choses que beaucoup d'autres cinéastes français n'arrivent même pas à toucher du bout du doigt et elle y arrive là notamment on en parlera après mais le traitement du corps qui est fait dans ce film est passionnant parce que c'est un traitement qui est de l'ordre du voyeurisme mais c'est jamais un traitement qui met le spectateur dans une position on va dire gênante c'est une position de malaise mais le malaise n'est jamais forcément gênant parce que le malaise va créer une émotion fait d'être gêné va simplement te laisser là perdu et à la limite tu vas avoir peur tu vas avoir des sueurs froides mais tu vas pas ressentir une émotion et c'est ça que je trouve intéressant après passer cela il faut reconnaître que la mise en scène est très classique l'utilisation du scope a tendance vraiment à vouloir surtout mettre en relief l'immensité des plages canoises mais il n'y a pas grand chose de plus c'est beau c'est classe ça une certaine ambiguïté c'est une certaine ambivalence par rapport au traitement de la sexualité qui est fait après mais je trouve qu'en termes de cadrage en termes de profondeur en termes de ce qui aurait pu donner lieu à quelque chose de fort on reste trop en surface mais c'était déjà le cas avec planétarium je trouvais planétarium était beau était touchant avait une vraie sincérité dans sa démarche mais ne dégageait pas grand chose de plus et ici c'est un peu une nouvelle fois le même cas même s'il faut avouer que cette thématique du corps arrive quand même à bien l'emporter sur tout le film une nouvelle fois zlotowski maîtrise sa caméra propose quelque chose de neuf quelque chose de frais de prenant d'intéressant même et c'est en cela que son long métrage est prenant et par l'instant réellement intéressant en termes de fascination autour du corps et de l'idée même d'intimité on sent que la cinéaste avait envie de pouvoir filmer le corps comme bon lui semble et a donc choisi d'orienter sa caméra pour placer le spectateur dans la même position de voyeurisme que neima afin d'amener de nombreuses situations où la barrière entre pudeur et exhibition est totalement brisée pour donner lieu à une seule image celle que l'on se fait finalement de notre sexualité et de celle des autres quelque chose de discret mais d'impossible à complètement caché en termes de casting je trouve que clotilde courreau est pas extraordinaire mais son personnage est tellement éphémère que c'est pas si dérangeant que ça j'aime beaucoup nono lopez je trouve que c'est un acteur excellent et ici il le démontre une nouvelle fois très bien je trouve que benoît ma jumelle est vraiment flamboyant dans ce long métrage vraiment il est excellent j'ai un gros souci avec zaya dehors parce que c'est bien beau de vouloir mettre en avant cette femme là et de se servir entre guillemets de son image pour alimenter le propos de ton film le fait est que c'est pas une bonne actrice et ça pour moi c'est un énorme souci parce que tu peux pas te servir uniquement d'un personnage on va dire médiatique pour appuyer le propos de ton film et derrière ne pas faire de travail d'acting avec elle or c'est le gros souci il ya des moments où elle est complètement à côté de la plaque et ça ferait presque oublier cette jeune actrice principale qui elle pour le coup est vraiment éblouissante et franchement elle lui vole complètement la vedette mina farid est pour moi la véritable révélation de ce long métrage la jeune femme faisant totalement oublier la présence de zaya dehors à l'affiche rappelant que ce qui compte avant tout c'est le jeu que l'on met face à une caméra au bout du compte disons qu'une fille facile aurait pu être un long métrage intéressant s'il n'avait pas cherché autant à surfer sur son actrice secondaire et s'il n'avait pas cherché peut-être un peu plus à approfondir sa base parce qu'il faut bien reconnaître que c'est un film qui cherche vraiment à surfer sur une image et pas sur du cinéma et c'est mon gros problème avec ce film je trouve l'idée intéressante je trouve que c'est un film de zotowski qui a du potentiel mais il n'est jamais pleinement exploité il se repose trop sur des codes secondaires qui aurait dû être primaires et voilà c'est le gros souci c'est que je trouve qu'une fille facile de rebeka zotowski veut tellement être ce qu'il se projette d'être qu'il oublie d'être avant tout un long métrage de cinéma je vous laisserai seul juge de ce film parce qu'honnêtement je ne sais pas si je le trouvais bon ou mauvais je le trouve simplement moyen et je pense que c'est à vous de décider s'il a plus de profondeur ou si c'est simplement un long métrage qui veut être de l'ordre du people ça c'est la vraie question à plus